C'est sûr qu'on est très déçu de ce qui a pu se passer notamment avant le match. Je trouve que c'est tout simplement inadmissible toute la violence qu'il y a pu avoir dans la ville de Marseille la veille ou même le jour de match. On fait du football, on fait ce sport pour vivre de belles émotions et la violence y en a déjà assez en dehors du football. Je trouve ça vraiment très dommage, très triste pour le monde du foot parce que ça donne encore une mauvaise images. Nous, on est resté concentrés sur le terrain, on sait ce qu'on doit faire, on était là pour gagner ce qu'on a réussi à faire. On sait que ça va être un match difficile là-bas avec une ambiance qui, on le sait, sera très chaude. Je pense qu'on a acquis maintenant une certaine expérience et on sera prêts pour ce match. Depuis le début de saison, nos supporters n'ont pas eu la chance de venir à beaucoup de matchs à l'extérieur, mais on sait qu'ils ont toujours été derrière nous. Qu'ils soient là ou pas, on va toujours se donner à fond pour le club. Comme j'ai dit, même si physiquement ils ne sont pas là, on sait qu'ils sont derrière nous. On sera tous ensemble, peu importe la manière. Bien évidemment qu'à l'échauffement, il y a des petits moments de pause, etc. Donc forcément, tu vois un peu tout ce qui se passe et comme je dis, ça donne une mauvaise image. Et voilà, je pense que peut-être l'UEFA n'aurait pas dû accepter que les supporters viennent en sachant ce qui s'est passé la veille. Voilà, c'est pas nous de prendre ce genre de décision. Mais le football, on le vit pas pour vivre ce genre de moment. Et comme je dis, ça donne encore une mauvaise image. Il y a déjà beaucoup de violence à l'extérieur. On n'en veut pas dans les stades de foot. On a surtout nous à l'OM, ce qui s'est passé avec Payet au début de saison, etc. C'est souvent problématique pour nous. Mais voilà, comme je dis, nous, on reste concentrés sur ce qu'on a à faire sur le terrain. On est focus, on se parle avant, on se parle après les matchs. Et on est contents de la victoire d'hier. On sait que ça va être un match difficile au retour, mais on est prêts. On va y aller là-bas avec la conviction qu'on va passer au prochain tour. C'est un partit de football que la personne doit se comporter mieux. Je pense que je me a très bien que le soporteur de Marseille est en Grecia, avec nous, comme on est en Val. Je crois que les déclarations du coach sont desatinées parce qu'ils sont hors de place, parce qu'ils sont anticipés quelque chose qui n'ont rien que ver avec le football, la violence que nous avons que combatir. Il s'est généré une aménage qui est vraiment peligrosse et qui se devraient que faire cargo si se passe quelque chose avec quelqu'un d'hier de Marseille. Et de notre place, le seul que nous avons que faire contre ce type de choses est penser que le jeu se joue avec tranquillité, qu'ils gagnent le meilleur, que les partidaires ne se gagnent pas de la personne, mais de jouer au football.